Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, la vida et les camarades depuis Bruxelles, cher Compteux guinéens. Bon voilà, nous nous retrouvons en fait ce dimanche pour parler de la politique chez nous, la transition politique en Guinée. Il y a des nouvelles, l'actualité est bien riche, cher Compteux guinéens, après hier cette déclaration, ce discours du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est finalement prononcé sur un sujet en fait qui a retenu notre attention depuis plus de, disons, sept mois maintenant, ça fait depuis, disons, l'arrivée des militaires au pouvoir en Guinée, depuis en fait la tombée de Alpha, que l'on dit, n'est-ce pas? Alors, mon thème d'information, effectivement, est lié ou est relatif donc à ce discours de Mamadi Doumbouya hier, qui a proposé, de toute façon, une durée de la transition, une durée concernant notre chronogramme, le chronogramme de la transition, cher Compteux guinéens. Alors, mon thème, effectivement, par rapport à cette proposition, j'ai dit, bien, bon, je ne suis pas compte, n'est-ce pas? Trois ans et trois mois, écoutez, ce n'est pas déraisonnable, n'est-ce pas, cher Compteux guinéens? Alors, ça mérite quand même des explications. Voilà le but, effectivement, de mon direct, cher Compteux guinéens. Très bien. Alors, nous avons tous suivi hier le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a finalement, en fait, finalement, finalement, enfin, enfin, s'est prononcé, effectivement, sur la durée de la transition, qui a donc parlé, proposé, n'est-ce pas, trois ans, en fait, et trois mois, n'est-ce pas, en ce qui concerne la durée de la transition, n'est-ce pas, cher Compteux guinéens? Alors, bon, voilà, c'est quand même, on va dire que c'est un peu dommage, c'est dommage que ce moment arrive, que cette décision de la part du président de la transition arrive, après, quand même, écoutez, des pressions, n'est-ce pas, des critiques de notre part, et surtout, cette pression de la part de la CDAO, qui avait donné, en fait, un délai, n'est-ce pas? Et voilà, ça a un peu pésé dans la balance, et finalement, la junte dans l'obligation, franchement, c'est ce qui n'est pas beau entendre, qu'on doit être obligé, c'est une transition politique, qui devait faire, c'est comme un jeu, hein, de football, c'est, écoutez, ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit obliger, n'est-ce pas, alors qu'on soit obligé de donner une durée de la transition, d'accord. Les deux sont jetés, mais c'est cela, cher Compteux guinéens, très bien. Alors, il est question, dans ce discours de Mamadi Doumbouïa, effectivement, trois années, n'est-ce pas, et trois mois, si nous faisons le compte, alors, certains disent, bon, écoutez, il y a huit mois qui sont déjà écoulés, etc., alors, bon, moi, je trouve cela, je dis bien, c'est un langage que moi, ma pensée, je trouve cela peu important qu'il y ait six mois différents, ou sept mois différents, n'est-ce pas? Alors, moi, j'arrondis tout à trois ans, trois années, en fait, de transition, que je trouve, écoutez, ma proposition était toujours 24 mois, c'est-à-dire deux ans, ma proposition, à moi, que je trouvais tout à fait raisonnable, trois années, n'est-ce pas, pour nos transitions. Mais voilà, donc, nous sommes dans une société, nous sommes dans un procès démocratique, nous préparons la Guinée démocratique, il y a plusieurs opinions, n'est-ce pas, nous ne voyons pas les choses de la même façon, bon, voilà, moi, je proposais, d'autres proposaient aussi, en fait, 24 mois, c'était 15 mois, etc., etc., et maintenant, nous avons le président de la transition qui parle de, en fait, trois années, n'est-ce pas, les trois mois, et là, selon lui, c'est une proposition résultant également des travaux de concertation, n'est-ce pas, au niveau, en fait, des forces vives de la nation, des assises, etc., etc., n'est-ce pas, alors il y a eu des propositions là, voilà, si, lui, en fait, il parle de trois années, effectivement, c'est en relation avec ses différentes concertations sur le terrain, cher Compteur Guinée, même si nous savons que, et c'est là le bas blesse, c'est vrai, la méthode est loin d'être bonne, c'est vrai, la méthode pour arriver à cela, c'est très critiquable, ce n'est pas beau, ce n'est pas intelligent, d'un moment, on voit dans la charte la transition, voilà, c'est elle qui doit, en fait, déterminer la durée de la transition, à un moment donné, non, c'est ceci, c'est cela, la méthode n'est pas bonne, ce n'est pas réjouissant, cher Compteur Guinée, n'est-ce pas, très bien, et c'est qui, d'ailleurs, crée, effectivement, occasion des inquiétudes, des soucis des uns et des autres, c'est vrai, qu'il y ait, en fait, du tâtonnement sur des choses que je trouve encore plus simples, c'est-à-dire donner la durée de la transition, ainsi de comment on doit travailler, etc., etc., cher Compteur Guinée, très bien, alors, moi, je me dis, bon, écoutez, la durée est donnée, nous nous sommes battus sur ce point-là, beaucoup de critiques, c'est vrai, parce que c'était inquiétant qu'il y ait une transition sans connaître la durée, n'est-ce pas, c'est vrai, c'était inquiétant, c'est comme si vous êtes face à un problème, vous n'arrivez pas à prendre la décision, tant que la décision n'est pas là, écoutez, vous êtes en bruit, rien ne marche, c'est quand, une fois que vous prenez la décision, et puis là, vous êtes orienté, donc, si on était ainsi avec la transition, oui, moi, déjà, le temps n'est pas, en fait, établi, franchement, c'est un travail à tâton, n'est-ce pas, voilà, donc, cette durée, je peux dire, même si c'est une proposition, mais moi, je dis déjà, bon, on va tourner autour de trois années, n'est-ce pas, alors, Judas, c'est déjà bon, c'est déjà bon, nos critiques, comme j'ai dit toujours, critiquer, ce n'est pas une fin en soi, et quand nous critiquons, c'est pour, effectivement, il y a certaines choses qui ne marchent pas, donc, le but, c'est que ces choses marchent bien, nous critiquons parce qu'on a remarqué l'agent humilitaire avec un certain comportement n'est pas du tout plaisant, alors, nous avons critiqué pour qu'il y ait, en fait, des changements à ce niveau, donc, nous ne critiquons pas, pour critiquer, ce n'est pas une fin en soi, une fois que les objectifs, ou l'objectif de cette critique est atteint, et puis, voilà, on essaye d'attaquer autre chose, cher Compteur Guignien, alors, pour moi, la durée, ce n'est pas une fin en soi, n'est-ce pas, on a trois années, ce n'est pas ce qu'il faut atteindre, ce n'est pas le but atteindre, mais c'est une étape importante, cher Compteur Guignien, n'est-ce pas, comme, par exemple, on ne se marie pas pour se marier, le mariage, ce n'est pas une fin en soi, vous vous mariez, mais il y a autre chose à faire, cher Compteur Guignien, très bien, ou bien manifester, on ne manifeste pas pour manifester, le but étant, les manifestations, non, on manifeste pour améliorer certaines choses, une fois que ces choses sont, en fait, réalisées ou améliorées, on arrête les manifestations, donc, la durée, pour moi, elle est donnée, et comme elle est donnée, alors, les critiques sur ce point-là, donc, s'arrêtent, cher Compteur Guignien, mais il y a d'autres défis, c'est vrai, d'autres défis très importants, et ça, je venais de dire, il y a des inquiétudes, parce que, depuis maintenant, huit mois, avec transition, on a vu des comportements, franchement, qui n'encouragent pas, qui l'appellent toujours, en fait, d'autres comportements dans le passé, avec d'autres régimes, n'est-ce pas, et ce qui est inquiétant, et c'est pourquoi, d'ailleurs, on peut comprendre d'autres citoyens, qui disent que trois années, trois mois, c'est très, c'est beaucoup, beaucoup même, je peux comprendre, effectivement, ces inquiétudes, s'il vous plaît, c'est vrai, parce que le passé, ça sonne encore, cher Compteur Guignien, très bien, alors, ce que moi, je vais dire, et parce que ça, c'est très important, alors, le problème ici, n'est pas, finalement, que nous avons la durée de trois années, alors, mais, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les trois années ? Nous sommes dans une transition, nous sommes dans une transition, une transition qui, comme je l'ai dit, qui a un objectif bien précis, n'est-ce pas, on a eu, on a tous connu de mauvaises gouvernances en Guinée, alors, cette transition, c'est pouvoir mettre fin à tout cela, pour que finalement, nous puissions nous lancer dans d'autres formes de gouvernement beaucoup plus respirables, je crois que c'est là l'objectif, cher Compteur Guignien, n'est-ce pas ? Très bien, on est dans une situation non démocratique, maintenant, on va aller dans une situation purement démocratique, c'est là le but, cher Compteur Guignien, alors, pendant les trois années, ces objectifs seront-ils atteints ? Je crois que c'est là, la question, et c'est là maintenant qu'il faut se battre, de toute façon, moi, je pense, c'est là qu'il faut se battre, finalement, n'est-ce pas ? Très bien, cher Compteur Guignien, parce que, si nous lisons la charte de la transition élaborée par Marie Doumbouya, nous allons au chapitre 2, donc, les missions, disons, de la transition, dans l'article 2, je peux lire, cher Compteur Guignien, la charte devant moi ici, dans l'article 2 des missions de la transition, on peut lire, les missions de la transition consacrées par la présente charte sont entre autres. Le premier point, la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et de leurs biens. Ensuite, la refondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes, garantissant un État des droits, un processus démocratique, inclusif, apaisé et durable, gage d'un développement social, économique et culturel effectif. Troisième point, l'engagement des réformes majeures sur les plans économiques, politiques, électorales et administratifs. Quatrième point, le renforcement de la cohésion nationale et la poursuite du processus de réconciliation nationale. Cinquième point, le renforcement de l'indépendance de la justice et la lutte contre l'impunité. Sixième point, la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. septième point, l'instauration d'une culture de bonne gouvernance et des citoyennetés responsables. Ensuite, on a l'autre point, le point suivant, l'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption par référendum. Enfin, le dernier point, l'organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes. Voilà, ce sont les missions, en fait, ces points-là sont des missions, donc la transition. C'est-à-dire, dans cette transition, nous prenons les trois années que Maudid Mbouya vient de proposer, je ne sais pas, sûrement, ce sera en fait entériné. De toute façon, tout tourne là et dans ces trois années, il sera question, en fait, de concrétiser, de faire réussir ces missions-là. Ces points que je viens de citer dans l'article 2, vous pouvez lire la charte de la transition, chapitre 2, article 2. Ces points sont là. Je crois que ce sont des éléments essentiels. Ces points seront-ils effectivement satisfaits pendant les trois années de la transition gérées par Maudid Mbouya? Je pense que le point est là. On ne doit plus maintenant, en fait, écouter, se concentrer, se centrer sur la durée. Je dis bien, trois années, ce n'est pas déraisonnable. N'est-ce pas? Et si pendant les trois années, trois années, Maudid Mbouya et ses hommes sont capables, ensemble, avec nos critiques, quand il y a des critiques, ce n'est pas seulement des critiques négatives, nous sommes là, nous critiquons, quand nous critiquons quelque chose ne va pas bien, nous critiquons. N'est-ce pas? Et que le gouverner, il entend de ses critiques et se dit, ah, sûrement quelque chose ne va pas bien. N'est-ce pas? Ça lui permet, en fait, de revoir ses positions, de revoir sa méthode de travailler. Donc, critiquer, ce n'est pas mauvais, chère Compto-Guilliam. Donc, ensemble, je dis bien, avec nos critiques et les gouvernés, avec leurs politiques et tous ces ministres et tout le monde, ensemble, chercher à faire réussir ses différentes missions. Cité ici à l'article 2, chère Compto-Guilliam. Parce que si ces différents points sont satisfaits, qui sont ces missions-là, sont satisfaits, c'est clair et net, la transition, en fait, a réussi. C'est clair et net, chère Compto-Guilliam. Très bien. Alors, mais, comme je le dis, c'est bien la théorie, c'est vrai, c'est bien la théorie, ce n'est pas compliqué pour, effectivement, en fait, concréter tout cela. S'il y a, effectivement, comme je l'ai dit hier dans un direct, si, en fait, avec le patriotisme, la volonté, effectivement, de travailler et pas de n'importe qui au niveau chèrement du chef de l'éducatif, comme on dit Dombouya. S'il lui le veut, je ne dis pas autre chose. Lui, parce que le système que nous avons, c'est un système, en fait, présidentialiste, le pouvoir est, au niveau du chef de l'éducatif, comme on dit Dombouya, surtout que nous sommes dans une transition un peu, disons, je m'étonne des guillemets, exceptionnelle. Donc, il a tout le pouvoir en main. N'est-ce pas ? S'il lui le veut, s'il est un vrai patriotisme, il veut, effectivement, travailler, donc, pendant les trois années, donc, toutes ces missions-là, donc, seront effectivement, en fait, concrétisées. C'est très net, s'il vous plaît bien. Alors, si, comme maintenant, certains en doutent, n'est-ce pas, parce que, franchement, du 5 septembre jusqu'à maintenant, ce n'est pas réjouissant, c'est vrai, on a vu des comportements d'arrogance, des comportements qui rappellent, effectivement, certaines périodes, pas des gens qui sont venus, effectivement, pour, nous faire connaître, reconnaître ces valeurs démocratiques que, sûrement, on n'a jamais connues, alors, ça, c'est inquiétant, ça fait peur, n'est-ce pas ? Je vais dire par là que, alors qu'on laisse l'arrogance de côté, n'est-ce pas, les propagandes de côté, la politique politicienne de côté, c'est la transition, c'est un pouvoir de transition, vous n'avez pas d'ennemis, Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, la transition, le gouvernement, vous n'avez pas d'ennemis, vous n'êtes pas des opposants, alors, vous travaillez dans l'objectivité totale, pas la chasse, pas de chasse aux sorcières, mais c'est cela, M. les compatriotes guinéens. Pas d'ennemis, si quelque chose ne va pas, comme il y a eu ces erreurs antérieurement, quand on parle de concertation, il y a certains partis politiques qui disent, non, nous ne participons pas, mais écoutez, moi je pense que pour un bon chef, un bon compatriote, quelqu'un qui veut vraiment travailler, parce que c'est la transition, vous n'êtes pas des opposants, quand ces opposants disent qu'ils ne participent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose, alors, qu'est-ce qui empêche, si on n'est pas arrogant, qu'est-ce qui empêche M. Lomboya, et qu'est-ce qui pouvait empêcher M. Lomboya de convoquer ses opposants, des principaux, en fait, leaders de l'opposition, c'est Dan Diallo-Sidatoué, venez, venez, on veut, qu'est-ce qui ne va pas, étudier ces points-là, évoqués par ses opposants, pourquoi ils ne veulent pas participer, par exemple, ils disent, bon, écoutez, il n'y a rien comme crédibilité participer à une concertation ou ainsi nationale. Alors, à M. Lomboya d'appeler ces gens, ensemble, je dis bien ensemble, sans arrogance, parce que l'arrogance nous fatigue, n'est-ce pas ? Il faut laisser l'arrogance, faire asseoir tout le monde, discuter ses points évoqués par ses opposants. S'il faut faire encore des semaines, des semaines sur ça, il faut le faire, pour que nous puissions aller aux concertations racines nationales, cette fois-ci avec tout le monde, la présence de tout le monde. Mais voyez comment ça s'est passé. M. Lomboya parle dans son discours, parle de le reflet de la majorité, c'est loin de cela. Si on a des principaux partis politiques qui n'ont pas participé, des leaders politiques qui n'ont pas participé, ce n'est pas vrai. Alors ça, ça doit cesser, cette façon populiste, en fait, de faire la politique. Nous, c'est la majorité qui a décidé, mais ce n'est pas vrai. On a les principaux leaders politiques qui n'ont pas participé. Donc, ça, ça doit cesser. nous sommes dans la transition, ce n'est pas un parti politique qui est au pouvoir. N'est-ce pas ? C'est, en fait, on a un pouvoir, je dirais, exceptionnel, là. Faites tout pour qu'il y ait, en fait, concertation. N'est-ce pas ? Une sorte de collège, c'est-à-dire, qu'il attend total avant d'aller à certains, avant d'attaquer d'autres sujets ou de prendre certaines décisions. Je crois que c'est très important. Donc, l'arrogance, on s'en débarrasse. Les politiques politiques on s'en débarrasse. C'est vrai. Si on continue ainsi, écoutez, les trois années, avec la transition, ce sera une réussite. Sinon, avec les politiques politiques qui consisteraient, comme on a vu avec le cas, disons, des maisons, des terrains qui occupaient celle d'Andial aussi d'Atoué, on vient, on casse une maison, le terrain, tout de suite, un projet de construction, ça, c'est la politique politique. Alors, mais si on doit continuer à faire des choses comme ça, la transition sera, en fait, un échec, très clairement. Très clairement, chers compétents guédiens. Donc, c'est cela. Donc, la balle dans le cas, disons, de Mamadi Domboya et saison, n'est-ce pas ? Alors, il y a ces différentes missions. Là, il faut, en fait, se concentrer sur cela. La politique politicienne, non, chers compétents guédiens. Avec ça, on n'ira nulle part, ça sera l'échec total, chers compétents guédiens. Voilà. Donc, c'était tout. Nabilaï, camarade de Publixet. Je dis bien, ce que je donne, c'est mon avis concernant les trois années et trois mois de proposition par Mamadi Domboya. Je ne suis pas contre, je ne trouve pas déraisonnable, c'est bien jouable, je vous le dis très clairement, le plus important ici que le travail soit fait sans arrogance ni politique politicienne. C'est Nabilaï, camarade de Publixet. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio